Dans l'épisode qui suit, nous parlerons de la loi 59 qui est un véritable projet de loi que le gouvernement veut instaurer. C'est une loi qui concerne la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence en apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes. Le plus étrange, c'est que le gouvernement n'a pas informé la population. Leur but est donc de passer ce projet au maximum sous silence. Bien sûr, dans cet épisode, nous avons poussé plus loin. Bon visionnage. C'est quoi cette merde ? C'est pas croyable Julie, est-ce que t'as lu le journal ? Ben oui, pendant que je dormais, t'sais. Ah ok, ben je vais en parler à Hébert. Hébert, t'as-tu lu le journal ? Mais non Alfred, t'as oublié, je suis pauvre. Ah ben regarde ça, c'est un scandale ! Oh mon Dieu ! Fais-tu me le l'œil s'il te plaît parce que je comprends rien. Est-ce que monsieur le premier ministre a fait une bonne idée ? Oh, encore des coupures ! Très bonne idée, monsieur. Toute la population va recevoir leur surveillant au plus tard ce soir, monsieur le premier ministre. La loi 59. Une loi qui va restreindre notre liberté d'expression, imposer une limite sur l'acceptable. Tout le monde recevront au plus tard ce soir leur surveillant, non donné aux robots qui surveilleront les propos employés par la personne surveillée. Salutations, Alfred, je présume. Je me présente, François Hollande, je serai votre surveillant. C'est qui ? Je suis François Hollande, président de France et surveillant de monsieur Alfred. Ouais, c'est ça, et moi je suis la neuse de Donald Trump. Oh, je détecte une haine subtile dans les propos que vous venez d'émettre. Veuillez surveiller vos paroles, je vous prie. J'ai rien compris. En gros, c'est un connard de robot qui va devoir surveiller tout ce que je dirais. C'est à cause de la loi 59. Deuxième avertissement, au troisième, je vais devoir utiliser la force. Mais putain, tu vas réellement surveiller tout ce que je dis, t'es un vrai casse-couille en fait. Je vous aurais prévenu. Mais c'est quoi ça ? Vous vous êtes mal conduit, je vous donne donc une correction. T'es un vrai pédé en fait. Allez, lâche-moi, tu vas te casser le bras à force. Euh, c'est qui ça ? Mon lèche-couille de service. Ah, ok. Euh, maître, si vous continuez, je vais devoir aviser mes supérieurs de votre comportement. Maître ? D'accord, je vais bien m'excuser. À condition que tu me lèches les pieds. Euh, pardon ? Lèche-moi les pieds ! Tu te mets à quatre pattes et tu vas faire le bon usage de ta langue pour une fois. On voit que t'as de l'autorité, toi. Oui, très bien. Oui, je vais en aviser le premier ministre. Merci. Monsieur le premier ministre, un certain Alfred semble désobéir à la loi 59. Qu'on le fasse venir. Nous avons remarqué, monsieur Alfred, votre rébellion face à la nouvelle loi. Ouais, et alors ? Il serait préférable de se soumettre à notre loi. Un tel acte peut s'en suivre à une peine de mort. C'est vos mères qui se soumettent face à moi. Monsieur Alfred, mais qu'est-ce qui vous prend ? Qu'est-ce qui me prend ? Mais je m'exprime. On n'est pas sous une dictature. Je suis rendu dans un Québec qu'on dit libre. Un Québec qu'on s'exprime sans crainte. Un Québec dans lequel on peut se plaindre et se moquer aisément. Un Québec aussi dans lequel tu peux envoyer chier ton ami, tu vois ? Et après, lui faire un câlin dans la seconde qui suit. Un Québec qui défend ses valeurs. Un Québec qui défend ses droits. Un Québec qui est un Québec en fait. Je sais pas ce qu'il me prend. Mais qu'est-ce qui vous prend ? Ouais, qu'est-ce qui vous prend ? À vouloir modifier un monde dans lequel vous vous êtes invité. Prenez votre clou et vos robots, puis allez vendre ça en Corée du Nord. Vous allez donner une petite érection à Kim. Monsieur Alfred ? Mesdames et messieurs, cet homme se nomme Alfred. Il s'est rebellé face à la loi 59. Il s'est donc mérité une peine de mort. N'oubliez pas d'acheter vos t-shirts souvenirs designés par Cyprien à l'entrée. 45 euros le t-shirt, 45 petits euros, une véritable aubaine. Vos dernières paroles, Alfred ? Tout le monde, vous allez fermer les yeux ? Vous allez laisser passer ça ? Vous me comprenez ou quoi ? C'est ça, foutez-vous de ma gueule ! Ah, vous marchez donc de la merde. L'opposition se bat pour que le gouvernement respecte le premier ministre dans ce qu'il a dit publiquement. Alors, ou bien on me dit « il attend », ou bien vous acceptez notre proposition. On est dans un sentiment profond d'urgence au Québec de dire « arrêtez ça ». Ce que vous faites n'a pas de sens. T'allume une escouillance, un couillon de couille mouille qui s'embole les couilles de se cacher derrière un mâtre bonbouille à profaner des conneries qui l'embrouillent. À lancer des magouilles comme un voquant précoce de paroles qui s'ébouillent. Des langues au tartare toujours à remettre à plus tard. Détourner les questions, tout pourra toujours te contretier pour attraper des votes en bec de canard. Est-ce qu'on peut t'appeler monsieur Philippe Trouillard ? Autant en profiter, t'insulter, 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 t'insulter. Ce projet de loi face à toute la population. Le parti libéral détruit un peu nos libertés, un haut-dope de nos paroles, un contrôle de nos pensées, un régime qu'on nous connaît. Dictature imposée, un réflexion mourie, on dit notre média contrôlée. Une crédibilité qui s'envole, un rêve de Canada américaine grige. Va-tu être au gros-dessus du journal Montréal si je te traite publiquement d'enculé ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ouais ! Non ! Voulez-vous pas les gens ! Voulez-vous pas les gens ! Yes ! Non ! No valt ! Ville. Tu veux t'esBA ! Je peux t'es capturons ! Schools ! Pas ta coquillère pour question elle est house, tu t'es ingrument ! Pas chien ! Enculé ! Notичего est grassroots ! Toujours-la ! On a tous réagi pour changer les choses. Tout le monde a eu grâce à ça une vie meilleure vie, une vie plus colorée, plus joyeuse J'aimerais tellement que ce soit vrai En vérité, personne n'a rien fait, personne n'a réagi On s'est tous soumis sans un mot Mais à quoi bon se battre quand on peut écouter la voix à la télé ? Aujourd'hui, la moindre parole peut nous envoyer en prison On a tous peur, on est tous dominés Mais bon, on attend, on ferme les yeux Et on rêve qu'un jour, il y ait un changement Sous-titres par Jérémy Diaz